Bienvenue dans cette toute nouvelle chronique sur Esperluette podcast. Vous le savez, sur Esperluette, il y a à la fois les épisodes que je réalise, mais je laisse également le micro à des chroniqueuses. Oui, pour le moment, il n'y a que des femmes, mais d'ici la fin de l'année, vous entendrez aussi une voix masculine, suspense, suspense. La voix que vous allez entendre ici, vous la connaissez déjà. C'est celle de Johanna Toledo, la renarde de l'Alliance Rusée. Il n'a pas fallu très longtemps pour la convaincre de venir partager avec vous ses bons plans gourmands et locaux, vins y compris évidemment. Je vous laisse donc avec elle pour cette chronique que vous retrouverez maintenant chaque mois. Bonne écoute ! Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Gourmande et Rusée, la chronique qui vous régale de conseils croustillants, de bonnes adresses et bons plans en vaucluse. Je suis Johanna, sommelière caviste itinérante de l'Alliance Rusée, experte en vin du Ventoux et à Cormézévin. Au fil des années, j'ai forgé mon expérience dans différentes filières du vin et aujourd'hui, je vous les partage au travers d'expériences sonologiques décomplexées. Natifs du Vaucluse, j'aime dénicher et vous faire découvrir les pépites de ma région. Restaurants, producteurs, vignerons et bien d'autres expériences à vous partager et qui, je l'espère, vous mettront l'eau à la bouche. Gardez vos sens en éveil, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour cette première, j'avais vraiment envie de vous plonger directement dans le vif du sujet et de vous partager une adresse incontournable si vous aimez les produits d'exception. Direction Carpentras, au cœur du centre-ville, dans la petite boutique italienne Molto Buono. Cette boutique, pleine de charme, je l'ai découverte il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans, en me baladant près des Halles. J'en avais beaucoup entendu parler et ce jour, je me suis enfin décidée à sauter le pas. J'ai été instantanément séduite par la boutique. C'est simple, vous y entrez, vous vous sentez déjà en Italie, avant même d'avoir goûté les produits. J'y ai rencontré les propriétaires, Héloïse et Andrea, un couple passionné et passionnant qui prend le temps de raconter, d'expliquer, de faire déguster parfois aussi et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié, d'aller dénicher eux-mêmes chaque produit directement à la source. En bref, un service aux petits oignons, en plus d'y retrouver un large choix de produits frais, secs, salés ou sucrés de haute qualité. Un mais que j'ai adoré redécouvrir, c'est la fameuse burrata. Elle était délicieuse et c'est certainement une des meilleures que j'ai jamais mangées. Fraîche, savoureuse, onctueuse, au cœur bien coulant, j'espère que je vous l'ai bien imagé. À déguster à température ambiante, avec un filet d'huile d'olive et de quelques fruits ou légumes, comme il vous plaira. Personnellement, j'aime la déguster nature, en antipastille, avec un vin blanc aromatique, gourmand et finement équilibré, comme par exemple la cuvée rendez-vous sous le chêne du domaine du Grand Jacquet. Alchimie garantie avec cet assemblage de grenache et de roussane. Une autre découverte, et pas des moindres, les chialdés di Montecatini, enrobés de chocolat. C'est une gaufre traditionnelle à pâte fine, assemblée en petits étages, avec des grains délicats de sucre et d'amande, puis ensuite enrobés de chocolat noir. C'est une addiction. Vous en mangez un, vous mangez la boîte entière. C'est à la fois aérien et terriblement gourmand, et c'est ce que je suis allée chercher pour mon accord méhévin. De l'équilibre, de la légèreté, et ce côté chocolaté enivrant, avec la cuvée premier jet rouge, 100% grenache noire, en vendange tardive, du château Les Edins. Là aussi, l'association est sublime. Les produits que j'ai cités peuvent être saisonniers, donc n'hésitez vraiment pas à contacter Héloïse et Andrea, je pense qu'ils se feront un plaisir de vous renseigner. Le mieux étant encore, selon moi, de s'y rendre, pour un moment molto buono, hors du temps. J'espère que ce premier épisode vous aura donné envie de découvrir cette belle adresse. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures gourmandes et rusées ! Sous-titrage Société Radio-Canada